Et d'abord, c'est un sentiment de fierté parce que là, je suis très très content aujourd'hui par rapport à cette confrontation. Le colonel Musa Tchigoro Kamara, service officiel, a pu dépingler tout ce que les autres ont déjà décalé à la barre sans démontrer la preuve. Et donc, j'ai compris, le colonel Tchigoro, il a donné des détails nécessaires par rapport à sa présence à l'esplanade. Et au niveau de la preuve, il a été clair et il a été précis dans ses déclarations, au moment de la confrontation avec le journaliste et les autres. Pourquoi c'est des activités qui ont été mort depuis qu'ils ont été torturés et ils tiennent le colonel comme responsable de la tâche et de la tâche et de la tâche et de la tâche ? Vous savez, avec l'équipe-là, Maître Balde et Maître Kalim, moi, je n'ai pas posé de question. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas l'événement du 23 septembre. Donc, tout ce qu'ils ont à dire, c'est un faux débat. Cela n'a rien à voir avec l'événement du 23 septembre. C'est pourquoi moi, je n'ai pas pris le temps avec eux et posé des questions. Je n'ai posé aucune question. Parce que le 23 septembre, le 28 octobre. Donc, moi, ça ne me concerne pas du tout. C'est un faux débat. Nous avons perdu le temps pour nous rien. Et ceux qui ont cité ces personnes là devant le tribunal ont perdu le temps pour nous rien par rapport à leur confrontation. Ce n'est pas l'événement du 23 septembre. Moi, je ne perds pas le temps pour ça. Il faut être proportionnel. Et si nous parlons, nous continuons à parler de l'événement du 3 décembre. Ce n'est pas nécessaire. C'est une manière de perdre le temps. Et le parquet, d'une part, est en train de perdre le temps dans ce procès. Il ne faut pas appeler ça que ce n'est nécessaire. Le nom du colonel a été cité par plusieurs victimes qui sont passées et à la barre. Donc, pour vous, avec cette confrontation, c'est l'occasion pour le colonel de vraiment balayer ses arguments par réveillement ? C'est pourquoi aujourd'hui, il a été concis et précis. Bien cadré. Et les gens disaient que nous avons préparé le colonel Tégou et le Camara. Non, on n'a pas préparé. Tout avocat qui prépare un client est un mauvais avocat. Celui qui était sur le terrain, laissez-le dire ce qu'il avait. Donc, aujourd'hui, le colonel, il s'est bien exprimé et il a balayé tout ce que les législateurs ont dit. Et personne n'a apporté le monde prévu depuis qu'on a commencé ce procès. Et je vais vous dire, vous serez surpris de la décision du tribunal. Ils seront tous acquittés purement et simplement dans cette affaire de bâtisse. Si vous avez vu que le parquet a demandé la récalitation, parce que les informations que nous sommes en train de défendre comme ça, rien n'est retenu contre le client. Le 11, absolument rien. C'est pourquoi ils ont demandé la récalification pour pouvoir les charger à nouveau. Je sais qu'il n'a pas marché. Donc, le président a dit rien sur le vent. Donc, on s'est surpris. Ils sont tous acquittés purement et simplement. Pour les 11. Pour le moment, il n'y a pas de prévu contre ces 11. Aujourd'hui, félicitations pour le colonel Moussa Kigou et le Camara. Par rapport à ça. Mais votre clé n'a pas eu chaud lorsqu'il avait chargé à ses hommes. Il n'a pas eu chaud ? Non. Vous savez, le colonel, c'est un gendarme. Il y a eu deux versions. Saccagé, chargé. Quel est la dune ? Donc, pour le moment, personne n'a apporté des membres de préau. En tout cas, chacun a donné ses explications par rapport à ça. Mais ce qui reste vrai, même si on disait chargé, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, et d'ailleurs, le colonel n'a jamais dit chargé. Il n'a jamais dit. Mais nous avons compris pourquoi ces allégations contre le ministère de Goukou. Il y avait des activités de M. Baldé, qui cherchait des postes. Marguerite, tout ça n'a pas marché. Il vient chargé contre Poulnet-Goukou et le Camara, là-bas. Quelqu'un qui cherchait des postes. Et on a compris pourquoi ça sortit ici. Quelqu'un qui était à la partie civile comme avocat est venu comme partie civile à la dernière minute. J'ai compris ce que ça faisait. Donc, tous ceux qui cherchaient, ça n'a pas marché. Il faut revenir en compte parce que Poulnet-Goukou, le Camara est seul parmi ces ministères-là qui a accès au président-capitulatif de Goukou, on a tous fait.